Là, c'est « Filangé langue ». « Filangé nomme ». « Filangé nomme ». Ah, OK, voilà. Et c'est écrit par... Ludner Vincent. OK. Parlez-nous de... de ce recueil de poèmes, en créole, en plus. Comme le titre l'a dit, « Filangé nomme », c'est un livre qui racontait toute l'histoire paysanienne, généralement, mais pris dans un contexte international. Parce que ce que... Ce que nous voulons faire dans le livre, c'est pas juste parler des affaires du terroir, comme à l'habitude. C'est aussi faire venir d'autres thèmes et dans l'adam. Certains pourraient mieux traiter des sujets internationaux ou bien mondialement éconnus. Ah oui? Oui. Mais c'est quoi votre style, l'adam? Parce que je ne l'ai pas lu encore. C'est quel style l'adam? Moi, j'ai un style varié. Ça dépend de qui ça m'a parlé. C'est un monde qui est très souple, très gentil là-dedans, et puis amoureux. Mais quand c'est des revendications sociales aussi, c'est parfois très incisif. Et puis, il y a une certaine situation qui arrive en Haïti. Par exemple, «Trembleman de terre» c'est la titre de la sortie. Même dans les langues, c'est un poem que j'ai écrit pour «Trembleman de terre» même qui parlementer de Haïti. Dans cette période de l'adam, j'ai un moment donné à l'adam, j'ai un moment donné pour la réaction comme «Oslais», «Cay», «Pinch-Crab», «Ceux-Crab», Oui. OK. Et surtout, vous écrire en créole parce que, bon, créole a commencé, il y a plus de valeur. Et puis, il y a une académie créole en Haïti qui a créé et qui a constitué, c'est ça? Non, pas réellement. Parce que depuis, avant que nous étions parlé de l'académie créole, nous avons toujours écrit créole. Il y a 10, 15, 20 ans de cela, je n'ai pas écrit créole. Mais par contre, je suis fier que je suis certain que je portais une pierre dans l'Abden. Parce que, juste l'académie créole, ce n'est pas une langue que nous faisons vivre, c'est une manière de vivre. Donc, créole-là doit être aussi dans tout aspect, dans toute façon de vivre. Par exemple, non seulement en littérature, nous doit faire dans les sciences, les arts, partout que nous doit vivre en créole. Ce n'est pas juste parler créole, c'est vivre en créole. OK. OK. Donc, Aswaya, dans Club Lambie, dans Montréal, Wap Lansé, livre ça avec de l'autre auteur. Oui. C'est Sonic Alix qui s'est 11 ans même tôt, lui-même qui écrit des recueils de nouvelles. Et puis, Morose, lui-même qui fait un livre qui en partie en créole, en partie en français. Oh, beau mélange. Oui. Merci beaucoup. Merci. 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 Donc, saluez tout le lecteur texton. In texton. In texton. Merci. Bienvenue.